Le livre de la Genèse Chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, enroulaient la pierre de dessus l'ouverture du puits, en abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Caran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit, « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les pêtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés, c'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits, et qu'on abreuve les brebis. » Quand il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix, et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant de lui, il l'embrassa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi, quel sera ton salaire ? » Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban lui dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Simeon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui enfantais trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Livre de la Genèse, chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde ? » Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme, Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. » Bila, servant de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Neftali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob, et Léa dit, « Quel bonheur ! » Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère, « Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Ce soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, « Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai, car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit, « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai pètre encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté, marqué, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté est acheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit selon ta parole. » Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob, et Jacob fit pètre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers, de platanes. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaçait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Genèse chapitre 31 Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit « Je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et il a changé dix fois mon salaire. » Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire » « Toutes les brebis faisaient des petits tachetés » et quand il disait « Les rayés seront ton salaire » « Toutes les brebis faisaient des petits rayés » « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné » Au temps où les brebis entraient en chaleur je levais les yeux et je vis en songe que les bouts qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés, marquetés. » L'ange de Dieu me dit « Jacob ! » Je répondis « Me voici ! » Il dit « Lève les yeux et regarde tous les bouts qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés, marquetés car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel où tu as oué un monument où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dire « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants fait maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padana-Ram et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphimes de son père et Jacob trompa Laban, l'Araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galahad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galahad. Mais Dieu apparu la nuit en songe à Laban, l'Araméen, et lui dit, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galahad. Alors Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? » Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les teraphimes, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père « Que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha et ne trouva point les teraphimes. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime ? Quel est mon péché ? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur ! Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux « Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde ? Viens, faisons alliance, moi et toi et que cela serve de témoignages entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela « Jégard, ça eut du tas » et Jacob l'appela « Galède. » Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui le témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban a dit que l'éternel veille sur toi et sur moi car nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob « Voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nacor que le Dieu de leur père soit juge entre nous. » Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles et il les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Livre de la Genèse chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ! » Il donna à ce lieu le nom de Manahim. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère au pays Séir dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre « Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie de la main de mon frère, de la main d'Esaü car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit « Je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère. Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente semelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt d'anaisses et dix âmes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera « À qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi ? » Tu répondras « À ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü. » Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz « Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous » car il se disait « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève » et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'es béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ? » et il répondit « Jacob » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi je te prie connaître ton nom » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Livre de la Genèse Chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda et voici Esaü arrivé avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fut près de son frère. Esaü courut à sa rencontre il l'embrassa se jeta à son cou et le serra dans ses bras et ils pleurèrent. Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit qui sont ceux que tu as là ? Et Jacob répondit ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Esaü dit à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ? Et Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esaü dit je suis dans l'abondance mon frère garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit non je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte de ma main mon présent car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Esaü accepta. Esaü dit partons mettons-nous en route j'irai devant toi. Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. S'il en forçait leur marche un seul jour tout le troupeau périrait que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir. Esaü dit je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens et Jacob répondit mais pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour Esaü repris le chemin de séir. Jacob partit pour Sucotte il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sucotte. A son retour de Padana Ram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante des fils de Amor père de Sichem pour sans qu'hésita et là il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. Livre de la Genèse chapitre 34 Dina la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays elle fut aperçue de Sichem fils de Amor prince du pays il l'enleva coucha avec elle et la déshonora son coeur s'attacha à Dina fille de Jacob il éma la jeune fille et sut parler à son coeur et Sichem dit à Amor son père donne moi cette jeune fille pour femme Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau Jacob garda le silence jusqu'à leur retour Amor père de Sichem se rendit auprès de Jacob pour lui parler et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob ce qui n'aurait pas dû se faire Amor leur adressa ainsi la parole le coeur de Sichem mon fils s'est attaché à votre fille donnez-la lui pour femme je vous prie alliez-vous avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition restez pour y trafiquer et pour y acquérir des propriétés Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz mais accordez-moi pour femme la jeune fille les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur ils lui dirent c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis car ce serait un opprobre pour nous nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire nous prendrons notre fille et nous nous en irons leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem fils de Amor le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille Jacob il était considéré de tous dans la maison de son père Amor et Sichem son fils se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville ces hommes sont paisibles à notre égard qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent le pays est assez vaste pour eux nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple car la condition que tout mal parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis leurs troupeaux leurs biens et tous leurs bétails ne seront-ils pas à nous acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem son fils et tous les mâles se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville le troisième jour tandis qu'ils étaient souffrants les deux fils de Jacob Simeon et Lévi frères de Dina prirent chacun leur épée tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem son fils ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et ils sortirent les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs ils prirent leurs troupeaux leurs bœufs et leurs ânes ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs ils emmenèrent comme butins toutes leurs richesses leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons alors Jacob dit à Simeon et à Lévi vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays aux cananéens et aux phérisiens je n'ai qu'un petit nombre d'hommes ils se rassembleront contre moi ils me frapperont et je serai détruit moi et ma maison ils répondirent traitera-t-on notre sœur comme une prostituée livre de la Genèse chapitre 35 Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous monterons à Bethel là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les enfouit sous le Térébinte qui est près de Sichem ensuite ils partirent la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob Jacob arriva lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Déborah nourrice de Rebecca mourut et elle fut enterrée au-dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs Dieu apparit encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit Dieu lui dit ton nom est Jacob donnerait ce pays à ta postérité après toi Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé il pardonnerait ce pays à ta postérité après toi Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement la sage femme lui dit ne crains point car tu as encore un fils et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante elle lui donna le nom de Ben-Oni mais le père l'appela Benjamin Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem Jacob éleva un monument sur son sépulcre c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Eder pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben alla coucher avec Billa concubine de son père et Israël l'a pris les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Simeon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Billa servant de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servant de Léa Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padana Ram Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamre à Kirjatarba qui est Hébron où avaient séjourné Abraham et Isaac Les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé rassasié de jour Ésaü et Jacob ses fils l'enterrèrent Livre de la Genèse chapitre 36 Voici la postérité d'Ésaü qui est Edom Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada fille d'Elon le Hétien Olibama fille d'Anna fille de Tzibéon le Hévien et Basmat fille d'Ismaël sœur de Nébajot Ada enfanta à Ésaü Éliphase Basmat enfanta Réuel et Olibama enfanta Jéhush Jaélam et Coré Ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan Ésaü prit ses femmes ses fils et ses filles toutes les personnes de sa maison ses troupeaux tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux Ésaü s'établit dans la montagne de Séir Ésaü c'est Édom Voici la postérité d'Ésaü père d'Édom dans la montagne de Séir Voici les noms des fils d'Ésaü Éliphase fils d'Ada femme d'Ésaü Réuel fils de Basmat femme d'Ésaü Les fils d'Éliphase furent Théman Omar Tsepho Gaëtam et Kénaz Et Timna était la concubine d'Éliphase fils d'Ésaü elle enfanta à Éliphase Amalek ce sont là les fils d'Ada femme d'Ésaü Voici les fils de Réuel Naat Zerak Shammah et Midza ce sont là les fils de Basmat femme d'Ésaü Voici les fils d'Olibama fille d'Anna fille de Tzibion femme d'Ésaü elle enfanta à Ésaü Jéhush Jailam et Koré Voici les chefs de tribus issus des fils d'Ésaü Voici les fils d'Éliphase premier né d'Ésaü le chef Théman le chef Omar le chef Tsepho le chef Kénaz le chef Koré le chef Gaëtam le chef Amalek ce sont là les chefs issus d'Éliphase dans le pays d'Édom ce sont les fils d'Ada Voici les fils de Réuel fils d'Ésaü le chef Naat le chef Zerak le chef Shammah le chef Midza Ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays d'Édom Ce sont là les fils de Basmat femme d'Ésaü Voici les fils d'Olibama femme d'Ésaü Le chef Jéhush le chef Jailam le chef Koré Ce sont là les chefs issus d'Olibama fille d'Anna femme d'Ésaü Ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs de tribu Ésaü c'est Édom Voici les fils de Séir le Horien anciens habitants du pays Lotan Chobal Tzibéon Anna Dishon Etzer et Dishan Ce sont là les chefs des Horien fils de Séir dans le pays d'Édom Les fils de Lotan furent Ori et Emam La sœur de Lotan fut Timna Voici les fils de Chobal Alvan Manahat Ébal Chepho et Onam Voici les fils de Tzibéon Adja et Anna C'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tzibéon son père Voici les enfants d'Anna Dishon et Olibama filles d'Anna Voici les fils de Dishon Emdan Eshban Jitram et Kheran Voici les fils d'Etser Bilan Zavan et Akan Voici les fils de Dishan Utz et Aran Voici les chefs des Oriens Le chef Lotan le chef Chobal le chef Tzibéon le chef Anna le chef Dishon le chef Etser le chef Dishan Ce sont là les chefs des Oriens les chefs qu'ils eurent dans le pays de Séir Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël Béla fils de Béor régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinaba Béla mourut et Jobab fils de Zérak de Botsra régna sa place Jobab mourut et Hucham du pays des Thémanites régna sa place Hucham mourut et Hadad fils de Bédad régna sa place c'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab le nom de sa ville était Havit Hadad mourut et Samla de Masreka régna sa place Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place Saül mourut et Baal Anan fils d'Akbor régna sa place Baal Anan fils d'Akbor mourut et Hadar régna sa place le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Maitra Béel fille de Matred fille de Meadzab voici les noms des chefs issus des Ahus selon leur tribu selon leur territoire et d'après leur nom le chef Timna le chef Alva le chef Jetet le chef Olibama le chef Ella le chef Pinon le chef Kenaz le chef Teman le chef Misbar le chef Magdiel le chef Hiram ce sont là les chefs des Dômes selon leurs habitations dans le pays qu'ils possédaient c'est là Esaü père des Dômes Genèse chapitre 37 Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa femme de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph eut un songe et il racontait à ses frères qu'ils haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle ses frères lui dirent est-ce que tu règneras sur nous est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi il le raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosternèrent en terre devant toi ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père garda le souvenir de ses choses les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père Israël dit à Joseph tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem viens je veux t'envoyer vers eux il répondit me voici Israël lui dit va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles il l'envoya ainsi de la vallée d'Hebron et Joseph alla à Sichem un homme le rencontra comme il errait dans les champs il le questionna en disant que cherches-tu Joseph répondit je cherche mes frères dis-moi je te prie où ils font paître leurs troupeaux et l'homme lui dit ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allons à Dotan Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotan ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux ils complotèrent de le faire mourir ils se dirent l'un à l'autre voici le faiseur de songes qui arrive venez maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains il dit ne lui ôtons pas la vie Ruben leur dit ne répandez point de sang jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne cette citerne était vide il n'y avait point d'eau ils s'assirent ensuite pour manger ayant levé les yeux ils virent une caravane d'Ismaïlites venant de Galahad leur chameau était chargé d'aromates de baumes et de mire qu'ils transportaient en Égypte alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang venez vendons-le aux Ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre cher et ses frères l'écoutèrent au passage des marchands maianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaïlites qui l'emmenèrent en Égypte Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit l'enfant n'y est plus et moi où irai-je ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc ils plongèrent la tunique dans le sang ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non Jacob la reconnu et dit c'est la tunique de mon fils une bête féroce l'a dévoré Joseph a été mis en pièce il déchira ses vêtements il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il n'eut voulu point recevoir aucune consolation il disait c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils les maïanites le vendirent en Égypte à Petiphar officier de Pharaon chef des gardes Livre de la Genèse chapitre 38 en ce temps-là Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira là Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua il la prit pour femme et à la Verzel elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela Judas était à Zib quand elle l'enfanta Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar Er premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir alors Judas dit à Onan va vers la femme de ton frère prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir alors Judas dit à Tamar sa belle-fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shela mon fils soit grand il parlait ainsi dans la crainte que Shela ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père les jours s'écoulèrent et la fille de Choua femme de Judas mourut lorsque Judas fut consolé il monta à Timna vers ce qui tondait ses brebis lui et son ami Ira l'adulamite on en informa Tamar et on lui dit voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis alors elle ôta ses habits de veuve elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Shela était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage il l'aborda sur le chemin et lui dit laisse-moi aller vers toi car il ne connut pas que c'était sa belle-fille elle dit que me donneras-tu pour venir vers moi il répondit je t'enverrai un chevreau de mon troupeau elle dit me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies il répondit quel gage te donnerais-je elle lui dit ton cachet ton cordon et le bâton que tu as à la main il les lui donna puis elle alla vers elle et elle devint enceinte de lui elle se leva et elle s'en alla elle ôta son voile et elle remit ses habits de veuve Judas envoya le chevreau par son amie l'adulamite pour retirer le gage des mains de la femme mais il ne la trouva point il interrogea les gens du lieu en disant où est donc cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ils répondirent il n'y a pointu ici de prostituées il retourna auprès de Judas et dit je ne l'ai pas trouvé même les gens du lieu ont dit il n'y a pointu ici de prostituées Judas dit qu'elle garde donc ce qu'elle a ne nous exposons pas au mépris voici j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé environ trois mois après on vint dire à Judas ta mère ta belle fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution et Judas dit faites la sortir et qu'elle soit brûlée comme on l'a amené dehors elle fit dire à son beau-père c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte reconnais je te prie à qui sont ce cachet ces cordons et ce bâton Judas les reconnut et dit elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Shéla mon fils et il ne la connut plus quand elle fit au moment d'accoucher voici il y avait deux jumeaux dans son ventre et pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sort le premier mais il retira la main et son frère sortit alors la sage-femme dit quelle brèche tu as faite et elle lui donna le nom de Peretz ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac Livre de la Genèse chapitre 39 On fit descendre Joseph en Égypte et Petiphar officier de Pharaon chef des gardes égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna il habitait dans la maison de son maître l'égyptien son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service l'établi sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait dès que Petiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit au champ il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture or Joseph était beau de taille et beau de figure après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prend avec moi à connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle d'être avec elle un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'ils étaient enfuis dehors elle appela les gens de sa maison et leur dit voyez il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison alors elle lui parla ainsi l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de Joseph fut enflammé de colère il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui et l'éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait Livre de la Genèse Capitre 40 Après ces choses il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Egypte offensèrent leur maître le roi d'Egypte Pharaon fut irrité contre ses deux officiers le chef des échansons et le chef des panetiers et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison pendant une même nuit les chansons et le panetier du roi d'Egypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte Joseph étant venu le matin vers eux les regarda et voici ils étaient tout tristes alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? ils lui répondirent nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer Joseph leur dit n'est-ce pas Dieu qu'appartiennent les explications racontez-moi donc votre songe le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans mon songe voici il y avait un cèpe devant moi ce cèpe avait trois sarments quand il eut poussé sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs la coupe de Pharaon était dans ma main je pris les raisins je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon Joseph lui dit en voici l'explication les trois sarments sont trois jours encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison le chef des panetiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable lui dit voici il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuisent au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit et dit en voici l'explication les trois corbeilles sont trois jours encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair le troisième jour jour de la naissance de Pharaon il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs il rétablit le chef des échansons dans sa charge pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia Livre de la Genèse chapitre 41 au bout de deux ans Pharaon eut un songe voici il se tenait près du fleuve et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tèrent à leurs côtés sur le bord du fleuve les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair et Pharaon s'éveilla il se rendormit et il eut un second songe voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla voilà le songe le matin Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte il leur raconta ses songes mais personne ne put les expliquer à Pharaon alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des panetiers nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée Pharaon me rétablit bien dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers Pharaon fit appeler Joseph on le fit sortir en hâte de la prison il se rasa changea de vêtement et se rendit vers Pharaon Pharaon lui dit j'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Pharaon dit alors à Joseph dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie cette autre vache montèrent derrière elle maigre fort laide d'apparence et décharnée je n'en ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Egypte les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grâces elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elles y fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vide maigre brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux les épis maigres engloutirent les sept beaux épis je l'ai dit aux magiciens mais personne ne m'a donné d'explication Joseph dit à Pharaon ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années c'est un seul songe les sept vaches décharnées et l'aide qui montaient derrière les premières sont également sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine ainsi comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire voici il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte et la famine consumera le pays cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Egypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph il revêtit David fin lin et lui mit un collier d'or au cou il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Egypte il dit encore à Joseph je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Egypte Pharaon appela Joseph du nom de Tzafnat Pénéac et il lui donna pour femme Asnat fille de Petifera prêtre d'On et Joseph partit pour visiter le pays d'Egypte Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon roi d'Egypte il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Egypte pendant les 7 années de fertilité la terre rapporta abondamment Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Egypte il fit des approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre avant les années de famine il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnat fille de Petifera prêtre donne Joseph donna au premier né le nom de Manassé car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Ephraïm car dit-il Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Egypte s'écoulèrent et voici les 7 années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé il y eut famine dans tous les pays mais dans tout le pays d'Egypte il y avait du pain quand tout le pays d'Egypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les Égyptiens allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira la famine régnait dans tout le pays Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens la famine augmentait dans le pays d'Egypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays livre de la Genèse chapitre 42 Jacob voyant qu'il y avait du blé en Égypte dit à ses fils pourquoi vous regardez-vous les uns les autres il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas dix frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé Jacob n'envoya point avec eux Benjamin frère de Joseph dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan Joseph commandait dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays et les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre Joseph vit ses frères et les reconnut mais il feignit d'être un étranger pour eux il leur parla durement et leur dit d'où venez-vous ? ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres Joseph reconnut ses frères mais eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit vous êtes des espions c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils lui répondirent non mon seigneur tes serviteurs sont venus pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous sommes sincères tes serviteurs ne sont pas des espions il leur dit nullement c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils répondirent nous tes serviteurs sommes douze frères fils d'un même homme au pays de Canaan et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit je viens de vous le dire vous êtes des espions voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonnier vos paroles seront éprouvées je saurai si la vérité est chez vous sinon par la vie de Pharaon vous êtes des espions et les mites ensemble trois jours en prison le troisième jour Joseph leur dit faites ceci et vous vivrez je crains Dieu si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles et amenez moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point et ils firent ainsi ils se dirent alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive Ruben prenant la parole leur dit ne vous disais-je pas ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté et voici son sang est redemandé il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète il s'éloigna d'eux pour pleurer il revint et leur parla puis il prit parmi eux de Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi ils chargèrent le blé sur leurs ânes et ils partirent l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac il dit à ses frères mon argent a été rendu et le voici dans mon sac alors leur coeur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant qu'est-ce que Dieu nous a fait ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé ils dirent l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions nous lui avons dit nous sommes sincères nous ne sommes pas des espions nous sommes douze frères fils de notre père l'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan mais l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit voici comment je saurai si vous êtes sincères laissez auprès de moi l'un de vos frères prenez de quoi nourrir vos familles partez et amenez moi votre jeune frère je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes sincères je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays lorsqu'ils vidèrent leur sac voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac ils virent eux et leur père leur paquet d'argent ils eurent peur Jacob leur père leur dit vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus Simeon n'est plus et vous prendriez encore Benjamin c'est sur moi que tout cela retombe Ruben dit à son père tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin remets-le entre mes mains et je te le ramènerai Joseph lui dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul s'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts Genèse chapitre 43 la famine s'apesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte Jacob dit à ses fils retournez achetez-nous un peu de vivres Judas lui répondit cet homme nous a fait cette déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous t'achèterons des vivres mais si tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ils répondirent cet homme nous a interrogé sur nous et sur notre famille en disant votre père vit-il encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère Judas dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons pas nous toi et nos enfants je réponds de lui tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'eussions pas tardé nous serions maintenant deux fois de retour Israël leur père leur dit puisqu'il le faut faites ceci prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en porter un présent à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrhe des pistaches et des amandes prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était-ce une erreur prenez votre frère et levez-vous retournez vers cet homme que le Dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre autre frère et Benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sois privé ils prirent alors le présent ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin ils se levèrent descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph dès que Joseph vit avec Benjamin il dit à son intendant fais entrer ces gens dans la maison tue et apprête car ces gens mangeront avec moi à midi cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et conduisit ces gens dans la maison de Joseph ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent c'est à cause de l'argent remis l'autre jour dans nos sacs qu'on nous emmène c'est pour se jeter sur nous se précipiter sur nous c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison ils dirent pardon mon seigneur nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac notre argent selon son poids nous le rapportons avec nous nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs l'intendant répondit que la paix soit avec vous ne craignez rien c'est votre dieu le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs votre argent mais bien parvenu et il leur amena Siméon cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds il donna aussi du fourrage à leurs ânes ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vint à midi car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui quand Joseph fut arrivé à la maison et lui offrit le présent qu'ils avaient à porter et ils se prosternèrent en terre devant lui il leur demanda comment ils se portaient et il dit votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé vit-il encore ? ils répondirent ton serviteur notre père est en bonne santé il vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent Joseph le va les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère fils de sa mère il dit est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé et il ajouta Dieu te fasse miséricorde mon fils ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura après s'être lavé le visage il en sortit et faisant des efforts pour se contenir il dit servez à manger on servit Joseph à part et ses frères à part les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination les frères de Joseph s'assirent en sa présence le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres ils burent et s'égayèrent avec lui Livre de la Genèse chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison rempli de vivres les sacs de ses gens autant qu'ils en pourront porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac tu mettras aussi ma coupe la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné le matin dès qu'il fit jour on renvoya ses gens avec leurs ânes ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant lève-toi poursuis ces gens et quand tu les auras atteints tu leur diras pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien n'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner vous avez mal fait d'agir ainsi l'intendant l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles ils lui répondirent pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action voici nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur il dit qu'il en soit donc selon vos paroles celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous vous serez innocents aussitôt chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac l'intendant les fouilla commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin ils déchirèrent leurs vêtements chacun rechargea son âne ils retournèrent à la ville Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore ils se prosternèrent en terre devant lui Joseph leur dit quelle action avez-vous faite ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner Judas répondit que dirons-nous à mon Seigneur comment parlerons-nous comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs nous voici esclaves de mon Seigneur nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe et Joseph dit Dieu me garde de faire cela l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave mais vous remontez en paix vers votre père alors Judas approcha de Joseph et lui dit de grâce mon Seigneur que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur car tu es comme Pharaon mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant avez-vous un père ou un frère et nous avons répondu nous avons un vieux père et un jeune frère enfant de sa vieillesse cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère il reste seul et son père l'aime tu as dit à tes serviteurs faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux nous avons répondu à mon Seigneur l'enfant ne peut pas quitter son père s'il le quitte son père mourra tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère ne descend pas avec vous vous ne reverrez pas ma face lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur notre père a dit retournez achetez-nous un peu de vivres nous avons répondu nous ne pouvons pas descendre mais si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous ton serviteur notre père nous a dit vous savez que ma femme a enfanté deux fils l'un étant sorti de chez moi je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts maintenant si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père si je ne le ramène pas auprès de toi je serai pour toujours coupable envers mon père permets donc je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ah que je ne vois point l'affliction de mon père livre de la genèse chapitre 45 joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria faites sortir tout le monde et il ne resta personne avec joseph quand il se fit connaître à ses frères il éleva la voix en pleurant les égyptiens l'entendirent et la maison de pharaon l'entendit joseph dit à ses frères je suis joseph mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence joseph dit à ses frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent il dit je suis joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâché de m'avoir vendu pour être conduit ici car c'est pour vous sauver la vie que dieu m'a envoyé devant vous voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore il n'y aura ni labour ni moisson dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est dieu il m'a établi père de pharaon maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'égypte hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi a parlé ton fils joseph dieu m'a établi seigneur de toute l'égypte descends vers moi ne tarde pas tu habiteras dans le pays de goshen et tu seras près de moi toi tes fils et les fils de tes fils tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi là je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et ainsi tu ne périras point toi ta maison et tout ce qui est à toi vous voyez de vos yeux et mon frère benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle racontez à mon père toute ma gloire en égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt il se jeta au cou de benjamin son frère et pleura et benjamin pleura sur son cou il embrassa aussi tous ses frères en pleurant après quoi ses frères s'entretinrent avec lui le bruit se répandit dans la maison de pharaon que les frères de joseph étaient arrivés ce qui fut agréable à pharaon et à ses serviteurs pharaon dit à joseph dis à tes frères faites ceci chargez vos bêtes et partez pour le pays de canaan prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'égypte et vous mangerez la graisse du pays puis à ordre de leur dire faites ceci prenez dans le pays d'égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes amenez votre père et venez ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'égypte sera pour vous les fils d'israël firent ainsi joseph leur donna des chars selon l'ordre de pharaon il leur donna aussi des provisions pour la route il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange il envoya à son père dix ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en égypte et dix ânes chargés de blé de pain et de vivres pour son père pendant le voyage puis il congélia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous querellez pas en chemin ils remontèrent de l'égypte ils arrivèrent dans le pays de canaan auprès de jacob leur père ils lui dirent joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'égypte mais le coeur de jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas ils lui rapportèrent toutes les paroles que joseph leur avait dites il vit les chars que joseph avait envoyés pour le transporter c'est alors que l'esprit de jacob leur père se ranima et israël dit c'est assez joseph mon fils vit encore j'irai et je le verrai avant que je meure livre de la genèse chapitre 46 israël partit avec tout ce qui lui appartenait il arriva à Berchéba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac dieu parla à israël dans une vision pendant la nuit et il dit jacob jacob israël répondit me voici et dieu dit je suis le dieu le dieu de ton père ne crains point de descendre en égypte car là je te ferai devenir une grande nation moi même je descendrai avec toi en égypte et moi même je t'en ferai remonter et joseph te fermera les yeux jacob quitta Berchéba et les filles d'israël mirent jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que pharaon avait envoyés pour les transporter ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et jacob se rendit en égypte avec toute sa famille il emmena avec lui en égypte ses fils et les fils de ses fils ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille voici les noms des fils d'israël qui vinrent en égypte jacob et ses fils premier-né de jacob ruben fils de ruben énoch palu erzron et carmi fils de siméon jémuel jamin ohad jacquine et tzoshar et saül fils de la cananéenne fils de lévi gershon géat merari fils de judas er onan chéla peretz et zérac mais er et onan moururent au pays de canaan les fils de peretz furent herson et hamul fils d'isacar tola puva job et chimron fils de zabulon zérède élon et jalel ce sont là les fils que léa enfanta jacob à padanaram avec sa fille dina ses fils et ses filles formaient en tout trente-trois personnes fils de gad sijon agi chuni esvon eri arodi et areli fils d'azer jimna jifa chivi et beria et zérac leur soeur et les fils de beria héber et malquiel ce sont là les fils de zilpa que laban avait donné à léa sa fille et elle les enfanta à jacob en tout seize personnes fils de rachel femme de jacob joseph et benjamin il naquit à joseph au pays d'égypte manassé et effraïm que lui enfanta asnat fille de potiféra prêtre d'on fils de benjamin bella becker ashbel guéra namant ehi roche mupim upim et ard ce sont là les fils de rachel qui naquirent à jacob en tout quatorze personnes fils de dan ushim fils de neftali jatsel guni jetser et chilem ce sont là les fils de bilat que laban avait donné à rachel sa fille et elle les enfanta à jacob en tout sept personnes les personnes qui vinrent avec jacob en égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de soixante-six en tout sans compter les femmes des fils de jacob et joseph avait deux fils qui lui étaient nés en égypte le total des personnes de la famille de jacob qui vinrent en égypte était de soixante-dix jacob envoya judas devant lui vers joseph pour l'informer qu'il se rendait en gauchenne joseph attela son char et y monta pour aller en gauchenne à la rencontre d'israël son père dès qu'il le vit il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou israël dit à joseph que je meurs maintenant puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore joseph dit à ses frères et à la famille de son père je vais avertir pharaon et je lui dirai mes frères et la famille de mon père qui était au pays de canaan sont arrivés auprès de moi ces hommes sont bergers car ils élèvent des troupeaux ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient et quand pharaon vous appellera et dira quelle est votre occupation vous répondrez tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent nous et nos pères de cette manière vous habiterez dans le pays de goshen car tous les bergers sont en abomination aux égyptiens livre de la genèse chapitre 47 joseph alla avertir pharaon et lui dit mes frères et mon père sont arrivés du pays de canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient et les voici dans le pays de goshen il prit cinq de ses frères et les présenta à pharaon pharaon leur dit quelle est donc votre occupation ils répondirent à pharaon tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères ils dirent encore à pharaon nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs car la famine s'apesantit sur le pays de canaan permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de goshen pharaon dit à joseph ton père et tes frères sont venus auprès de toi le pays d'égypte est devant toi établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays qu'ils habitent dans le pays de goshen et si tu trouves parmi eux des hommes capables mets-les à la tête de mes troupeaux joseph fit venir jacob son père et le présenta à pharaon et jacob bénit pharaon pharaon dit à jacob quel est le nombre de jours des années de ta vie jacob répondit à pharaon les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage jacob bénit encore pharaon et se retira de devant pharaon joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'égypte dans la meilleure partie du pays dans la contrée de ramsès comme pharaon l'avait ordonné joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande le pays d'égypte et le pays de canaan languissaient à cause de la famine joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'égypte et dans le pays de canaan contre le blé qu'on achetait et il fit entrer cet argent dans la maison de pharaon quand l'argent du pays d'égypte et du pays de canaan fut épuisé tous les égyptiens vert à joseph en disant donne-nous du pain pourquoi mourions-nous en ta présence car l'argent manque joseph dit donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque ils amenèrent leurs troupeaux à joseph et joseph leur donna du pain contre les chevaux contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux lorsque cette année fut écoulée il vint à joseph l'année suivante et lui dire nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres pourquoi mourions-nous sous tes yeux nous et nos terres achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon seigneur nous et nos terres donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées joseph acheta toutes les terres de l'égypte pour pharaon car les égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de pharaon il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'égypte seulement il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de pharaon en faveur des prêtres qui vivait du revenu que leur assurait pharaon c'est pourquoi ils ne vendirent point leur terre joseph dit au peuple je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour pharaon voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol à la récolte vous donnerez un cinquième à pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons ils dirent tu nous sauves la vie que nous trouvions grâce aux yeux de mon seigneur et nous serons esclaves de pharaon joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'égypte appartient à pharaon il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient pointes à pharaon israël habita dans le pays d'égypte dans le pays de goshen ils eurent des possessions ils furent féconds et multiplièrent beaucoup jacob vécu dix-sept ans dans le pays d'égypte et les jours des années de la vie de jacob furent de cent quarante-sept ans lorsqu'israël approcha du moment de sa mort il appela son fils joseph et lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité ne m'enterre pas en égypte quand je serai couché avec mes pères tu me transporteras hors de l'égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre joseph répondit je ferai selon ta parole jacob dit jure le moi et joseph lui jurera puis israël se prosterna sur le chevet de son lit livre de la genèse chapitre quarante-huit après ces choses l'on vint dire à joseph voici ton père est malade et il prit avec lui ses deux fils manassé et effraïm on avertit jacob et on lui dit voici ton fils joseph qui vient vers toi et israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit jacob dit à joseph le dieu tout puissant m'est apparu à luz dans le pays de canaan et il m'a béni il m'a dit je te rendrai fécond je te multiplierai je ferai de toi une multitude de peuples je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours maintenant les deux fils qui te sont nés au pays d'égypte avant mon arrivée vers toi en égypte seront à moi effraïs mais manassés seront à moi comme ruben et siméon mais les enfants que tu as engendré après eux seront à toi ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage à mon retour de padan rachel mourut en route auprès de moi dans le pays de canaan à quelque distance d'ephrata et c'est là que je l'ai enterré sur le chemin d'ephrata qui est à bethléem israël regarda les fils de joseph et dit qui sont ceux-ci joseph répondit à son père ce sont mes fils que dieu m'a donné ici israël dit fais-les je te prie approcher de moi pour que je les bénisse les yeux d'israël étaient apesantis par la vieillesse ils ne pouvaient plus voir joseph les fit approcher de lui et israël leur donna un baiser et les embrassa israël dit à joseph je ne pensais pas revoir ton visage et voici que dieu me fait voir même ta postérité joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui puis joseph les prit tous deux effraïm de sa main droite à la gauche l'israël et menassé de sa main gauche à la droite d'israël et il les fit approcher de lui israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'effraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de menassé ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi car menassé était le premier-né il bénit joseph et il lui dit que le dieu en présence duquel ont marché mes pères abraham et isaac que le dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères abraham et isaac et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'effraïm il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'effraïm et la diriger sur celle de menassé et joseph dit à son père pas ainsi mon père car celui-ci est le premier-né pose ta main droite sur sa tête son père refusa et dit je le sais mon fils je le sais lui aussi deviendra un peuple lui aussi sera grand mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nation il les bénit ce jour-là et dit c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé et imite Ephraïm avant Manassé Israël dit à Joseph voici je vais mourir mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc Livre de la Genèse chapitre 49 Jacob appela ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps rassemblez-vous et écoutez fils de Jacob écoutez Israël votre père Ruben toi mon premier-né ma force et les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance impétueux comme les eaux tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père tu as souillé ma couche en y montant Simeon et Lévi sont frères leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entre point dans leur conciliabule que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël Judas tu recevras les hommages de tes frères ta main sera sur la nuque de tes ennemis les fils de ton père se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion tu reviens du carnage mon fils il poie les genoux il se couche comme un lion comme une lionne qui le fera lever le sceptre le sceptre ne s'éloignera point de Judas ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Chilo et que les peuples lui obéissent il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait Zabulon habitera sur la côte des mers il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon Issachar est un âne robuste qui se couve dans les étables il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël Dan sera un serpent sur le chemin une vipère sur le sentier mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse j'espère en ton secours ô éternel Gad sera assailli par des bandes armées mais il les assaillira et les poursuivra Hazer produit une nourriture excellente il fournira les mets délicats des rois Neftali est une biche en liberté il profère de belles paroles Joseph est le rejeton d'un arbre fertile le rejeton d'un arbre fertile près d'une source les branches s'élèvent au-dessus de la muraille ils l'ont provoqué ils ont lancé des traits les archers l'ont poursuivi de leur haine mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant Jacob il est ainsi devenu le berger le rocher d'Israël c'est l'oeuvre du Dieu de ton père qui t'aidera c'est l'oeuvre du Dieu tout puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut des bénédictions des eaux en bas des bénédictions des mamelles et du sein maternel les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles qu'elles soient sur la tête de Joseph sur le sommet de la tête du prince de ses frères Benjamin est un loup qui déchire le matin il dévore la proie et le soir il partage le butin ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant il les bénit chacun selon sa bénédiction puis il ordonna cet ordre je vais être recueilli auprès de mon peuple enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Ephron le Hétien dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mamre dans le pays de Canaan c'est le champ qu'Abraham a acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale là on a enterré Abraham et Sarah sa femme là on a enterré Isaac et Rebecca sa femme et là j'ai enterré Léa le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Hète lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils il retira ses pieds dans le lit il expira et il fut recueilli auprès de son peuple Genèse chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père pleura sur lui et l'embrassa il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer et les égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours quand les jours du deuil furent baissés Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit si j'ai trouvé grâce à vos yeux rapporté je vous prie à Pharaon ce que je vous dis mon père m'a fait jurer en disant voici je vais mourir tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai Pharaon répondit monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer Joseph monta pour enterrer son père avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon anciens de sa maison tous les anciens du pays d'Egypte toute la maison de Joseph ses frères et la maison de son père on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants les brebis et les bœufs il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers en sorte que le cortège était très nombreux arrivé à l'ère d'Atad qui est au-delà du Jourdain ils firent entendre de grandes et profondes lamentations et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours les habitants du pays les Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad et ils dirent voilà un grand deuil parmi les Égyptiens c'est pourquoi on en a donné le nom d'Abel Mithraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain c'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamre Joseph après avoir enterré son père retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père quand les frères de Joseph virent que leur père était mort ils dirent si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait et ils firent dire à Joseph ton père a donné cet ordre avant de mourir vous parlerez ainsi à Joseph oh pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père Joseph pleura en entendant ces paroles ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit soyez sans crainte car suis-je à la place de Dieu vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux soyez donc sans crainte je vous entretiendrai vous et vos enfants et il les consola en parlant leur coeur joseph joseph en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici joseph mourut âgé de 110 ans on l'embauma et on le mit dans un cercueil en égypte et on l'embaume